Après une entame délicate devant son public vendredi soir, la GVHTT a fini par prendre la mesure de son adversaire pour l'emporter largement 4 à 2. Ce succès face au promu Jura Moraise l'assoit désormais sur une deuxième place au classement de la Pro-A, alors qu'Enbon oscillait péniblement entre le 4e et 5e rang en début de saison. Suite à la défaite contre Pontoise mardi, qui est leader et qui va sans doute être champion de France, il nous reste deux matchs. Je pense que si on fait un sans faute sur les deux derniers matchs, on devrait finir deuxième, donc ça serait déjà une belle performance pour nous. Avec 7 points de retard sur le leader, Enbon ne peut en effet rêver mieux que cette deuxième place. Pour y parvenir, il lui faudra compter sur son tchèque Prokopkov, principal acteur de la victoire contre les Franc-Contois, et sur Quentin Robineau. Malgré un premier match perdu, celui-ci a su donner les derniers points nécessaires à la victoire. Une belle victoire contre une sacrée équipe de Mauret, ça fait du bien. On garde cette invincibilité à domicile en proie, donc je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Après, on a vu qu'on était vraiment une équipe de guerrer. Après, il y a une coupure d'un mois pour se reconcentrer et faire deux bons derniers matchs pour essayer de terminer deuxième. À deux matchs de la fin du saison, la préparation de l'année prochaine est déjà dans les esprits des dirigeants. Chen, son meneur le Taïwanais, Prokopkov et Krehanga ont re-signé pour un an. Robineau devrait faire de même dans les jours prochains.